Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours ? Ne perdons pas plus de temps et actualisons. Commençons ce nouveau récap ciné et séries avec des mauvaises nouvelles, vous allez voir ça avec des annulations mais également des bonnes avec des renouvellements ou encore un maximum de détails par rapport à des trailers qui vont sortir dans les prochains jours et ça mine de rien c'est très intéressant. Mais commençons malheureusement par des mauvaises nouvelles avec des annulations, notamment la sitcom reboot par l'un des co-créateurs de la série Modern Family qui aura été un réel carton. Et bien malheureusement ça n'aura pas été le cas de la sitcom reboot disponible en France sur Disney+, et qui suivait en gros des personnages qui revenaient des années après retourner à un revival d'une sitcom populaire. En soi le concept était très cool, la série sympathique mais honnêtement pas incroyable, elle est surtout totalement passée inaperçue. Qui a également été annulée après être sorti dans l'indifférence totale, même si dans ce cas là ça aura quand même duré trois saisons, je ne comprends toujours pas comment c'est possible. On a la série DC Comics Pennyworth qui n'aura pas le droit à une quatrième saison. Alors je sais que pour beaucoup, surtout en France, cette série n'existait même pas et pourtant c'est le cas, on y suivait le futur majordome de Batman. D'ailleurs pour la troisième saison, ils avaient renommé la série en Pennyworth, l'origine du majordome de Batman, mais ça n'aura pas suffi pour donner un peu plus d'intérêt au show, qui était malgré tout très particulier, même si très intéressant. Et disponible en France, en tout cas pour les deux premières saisons, sur Prime Video. Et autre annulation, même si dans ce cas là il y aurait eu beaucoup de saisons, donc on est plus sur un arrêt de la série. On a la série phare de NBC, Blacklist, qui s'arrêtera avec sa dixième saison en cours de diffusion aux US. Donc fan de Blacklist, il n'y aura pas de saison 11. Et dernière annulation de ce récap ciné et série, la série Dexter New Blood, qui était en fait un revival de la série Dexter, et dont une saison 2 était envisagée visiblement, et surtout que Dexter New Blood, c'est l'un des plus gros succès de Paramount Plus à ce jour et de Showtime. Sauf qu'il semblerait au final qu'il n'y ait plus de saison 2 dans les cartons. En revanche, selon TV Line, une série préquelle serait peut-être envisagée. Rien de certain pour l'instant, mais c'est possible que l'univers de Dexter, s'il y a un univers, continue d'être exploré prochainement. Mais ça a affaire à suivre. Bref, les annulations, c'est chiant. Parlons renouvellement avec la série Terminal List avec Chris Pratt, qui a été renouvelée par Prime Video pour une seconde saison. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui auraient apprécié ce show, sachant en plus qu'une série d'origine, alors pour l'instant sans titre, mais visiblement centré sur le personnage de Ben Edwards, serait quand même en préparation. Donc on partirait réellement sur un univers par rapport à Terminal List. Alors est-ce une bonne nouvelle ? Je ne sais pas, parce que de nouveau, je suis complètement passé à côté de ce show. Et je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à l'avoir apprécié. Donc encore une fois en commentaire, je sais que je suis un peu lourd avec ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et il va falloir que je me lance, parce qu'en plus du côté de Prime Video, il y a quand même de très très bonnes séries d'espionnage et d'action. Je pense à Jack Ryan, Jack Reacher, et là visiblement Terminal List. Donc on en reparlera peut-être sur la chaîne. Et dernier renouvellement, même dans ce cas-là, Revival qui a été officiellement annoncé. Vous connaissez peut-être ou pas la série Les Rois du Texas. C'était mine de rien une série très populaire sur la fin des années 90 et début 2000. Et bien pour ceux qui l'auraient apprécié, bonne nouvelle, Hulu annonçait un revival du show avec une toute nouvelle saison. Alors on n'a pas l'information et confirmation sur la diffusion française, mais on imagine que comme beaucoup de programmes de Hulu, ça débarquera sur Disney+, Hulu qui est quand même spécialisé en vrai dans les revivals. Alors ça commence un peu plus à dater, mais il y avait Véronique à Mars. Très bientôt, peut-être cet été, on aura Futurama, et ça je suis ultra hypé. Et on a aussi du coup Les Rois du Texas. Pour ne citer vraiment que ça, parce qu'à mon avis en cherchant un peu, il y en a bien d'autres. On change complètement de thématique pour parler maintenant cinéma. Il fallait aussi qu'on l'évoque avec Something. Alors on en parle beaucoup en ce moment, il faut dire qu'avec les annonces de DC Comics, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées autour de ça. Et donc dans ma vidéo précédente, je vous expliquais que James Mangold, réalisateur de Logan, de Le Mans 66, ou encore du nouveau film Intelligence, avait posté sur Twitter l'image de Something, laissant supposer qu'il était peut-être en négociation pour s'occuper du film. Et bien ça semble se confirmer, en effet les gros médias comme Deadline, etc. ont pu affirmer que oui, James Mangold est en négociation très précoce pour s'occuper de réaliser le film Something. Apparemment en fait c'est un fan du personnage dans les comics qui était très intéressé par le projet. Autant vous dire que DC Studios, qui voulait travailler avec le réalisateur, est là aussi très ravi. Bon, malgré tout pour l'instant, le pourparler reste très précoce, mais ça sent très bon. Après, malgré tout, et ça c'est entre guillemets la mauvaise nouvelle, c'est que le projet n'est clairement pas prêt de sortir. En effet, avant ça, James Mangold, en dehors de Indiana Jones, doit également réaliser un biopic sur Bob Dylan, avec Timothée Chalamet dans le rôle de l'artiste. De toute façon, DC Studios a annoncé qu'il prévoyait de sortir environ 2 films par an, et ça à partir de 2025. Comme le calendrier 2025 est déjà pris, qu'il y aura déjà pas mal d'autres films qui devraient sortir, ça veut dire qu'au minimum, ce film Something débarquera en 2027. Voir même, à mon avis, plutôt en 2028. Autant vous dire que oui, on n'est pas prêt de le voir. Dites-vous qu'en 2028, on en sera au cinquième film Avatar. Oh le coup de vieux ! Bref, Something réalisé par James Mangold, je suis carrément chaud, mais c'est pas prêt de sortir. Qui devrait quand même sortir bien plus tôt, faut dire qu'il est déjà en cours de pré-production, on a Bad Boys 4. Alors en soi, Bad Boys 4, une suite à Bad Boys for Life, on sait que c'est en préparation depuis la sortie justement de ce troisième opus. Sauf qu'avec la gifle aux Oscars de Will Smith, on va pas revenir là-dessus, le projet avait été mis de côté. Sauf que voilà, la bonne nouvelle a été partagée par Will Smith et Martin Lawrence sur les réseaux sociaux. Le film est de retour en pré-production, ça avance enfin. Et on apprend même que les réalisateurs de Bad Boys for Life, Adila Herbie et Bilal Fallah, qui devaient d'ailleurs se charger du côté de DC Comics, du film Bad Girl qui a été annulé, ont signé pour s'occuper de ce quatrième film. Et on retrouve au scénario Chris Bremner. Bref, c'est une bonne nouvelle, pour l'instant pas encore de date de sortie, mais il n'est pas impossible que ce soit dévoilé très bientôt, d'ici quelques semaines, peut-être à l'occasion du Cinémacon. Bon, étant qu'on est dans les films d'action, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui attendent de Fast and Furious 10, avec notamment son trailer qu'on attend, parce que le film est quand même prévu pour sortir en mai prochain, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Et pour l'instant, des films qui sortent aussitôt, c'est le seul dont on n'a pas encore de trailer. Et bien voilà, on a enfin les détails, Vin Diesel a partagé sur ses réseaux sociaux, déjà une première affiche du film, enfin une nouvelle affiche même pour être précis. Et on a la confirmation que la première bande-annonce de Fast and Furious 10, débarquera le 10 février à 17h, heure française. Évidemment, on en reparlera en temps voulu. Ce qui veut dire que non, étonnamment, il semblerait que le premier trailer de Fast and Furious ne sorte pas à l'occasion du Super Bowl, comme c'est souvent le cas. Et justement, le Super Bowl, en termes de trailer, à quoi s'attendre ? Alors je rappelle que le Super Bowl, c'est un événement sportif ultra important aux Etats-Unis, et qu'en général, les studios, en tout cas la plupart, en profitent pour dévoiler des trailers, de nouvelles images, histoire de donner envie de voir leur prochaine production. Tout n'est pas encore certain, on n'est pas à l'abri de quelques surprises, mais on sait notamment qu'on y aura le premier trailer du film The Flash, du côté de DC Comics, qui est très très cool, parce que Warner Bros, ça fait des années qu'il passe à côté du Super Bowl, donc ça montre quand même qu'il mise énormément pour The Flash, parce qu'il faut comprendre que le Super Bowl, pour avoir un spot pub, ça coûte une blinde. Et donc Warner Bros, qui fait pas mal d'économies ces dernières années, qu'ils mettent autant d'argent pour un trailer de The Flash, c'est qu'ils y croient énormément. Par ailleurs, en dehors de Warner Bros, il y a aussi Disney, qui est souvent présent, et visiblement, on aura de belles choses pour cette nouvelle édition, avec Ant-Manella Gap, qui devrait se montrer, on imagine un tout petit teaser, histoire de redonner envie, vu que le Super Bowl s'est prévu le 13 février, et que le film sort juste après. On devrait également avoir quelque chose du côté des Garden de la Galaxie, volume 3, ou encore les premières images du film The Marvels. Par ailleurs, du côté de Marvel, qui semble être absent, c'est la série Secret Invasion, et en vrai, ça me paraît un peu bizarre, je sens le report encore une fois de la série, qu'on n'est pas prêt de la voir. Et toujours du côté de Disney, il faut s'attendre à de nouvelles images pour La Petite Sirène, ou encore Élémentaire de Pixar, et peut-être, ça c'est pas certain, de nouvelles images pour le prochain film Intelligence. Sachant que du côté de Paramount, attendez-vous à des images pour Scream 6, Donjon et Dragon le film, qui débarque fin mars, ou encore Transformers Rise of the Beast, malheureusement mauvaise nouvelle, concernant Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, ça ne semble pas être prévu pour ce Super Bowl, patience encore pour de nouvelles images. Et il n'est pas impossible non plus qu'on ait de nouvelles images pour créer 3 ou encore John Wick chapitre 4, mais pour l'instant, pas plus de confirmation. Et autre produit marketing qui a été partagé pour la première fois, ce sont les premières images de la série live-action One Piece de Netflix. Alors on va pas se mentir qu'on est quand même extrêmement inquiet, parce qu'en général, les adaptations de mangas en live-action, c'est pas toujours fou. En plus, quand ça nous vient de Netflix, qui a dernièrement proposé Cowboy Bebop, ça sent pas très très bon, mais à voir, c'est quand même un projet très ambitieux. En plus, le créateur des mangas est apparemment un minimum impliqué, ou en tout cas, à valider le projet, ce qui paraît étonnant, mais encore une fois, à voir. Tout ça pour dire qu'on a eu le droit à une première image et une première affiche pour la série et que c'est confirmé, ça arrivera en 2023. Bon, à mon avis, vu qu'on a toujours pas de date de sortie, ce sera plutôt sur la deuxième moitié 2023. Donc, patience. C'est plus ou moins toutes les actualités qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère, comme d'habitude, que ce récap ciné et série vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, lâchez un petit pouce vers le haut à vous abonner. Sachant que si vous souhaitez voter pour les Geek Awards, les résultats tombent ce vendredi à 18h, donc il ne vous reste que très très peu de temps. Je vous mets le lien en description ou sinon c'est geekawards.fr. Bref, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501